... Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ce soir. Nous avons eu la chance d'avoir une belle après-midi d'échange avec plusieurs intervenantes et intervenants à partir et autour des travaux de l'historien Georges Vigarello qui nous fait le plaisir de sa présence. Le point de départ, je suis désolée de le redire pour celles et ceux qui étaient là, mais c'est important, le lien avec Georges Vigarello et l'Espace Mondesse France et un lien avec la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine et le numéro sur le corps en mouvement, qui est un entretien que nous avons réalisé avec lui sur son parcours, sur ses recherches. Justement, c'était une demande que nous avions faite à ce moment-là. Vous verrez d'ailleurs une partie des livres et des beaux ouvrages qui ont été tirés des travaux de Georges Vigarello sur la table qui est à l'extérieur, qui est la belle aventure qui nous permet cela. Et donc, ce soir, la proposition, c'est un échange avec Thierry Pillon, qui est professeur en sociologie, directeur du Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques à l'Université Paris 1. Et donc, vous aviez le souhait de parler et d'échanger ensemble sur comment faire et écrire l'histoire du corps. Donc, on a bien vu, à travers cet après-midi d'échange, toute la multiplicité des sources et des possibilités sur l'histoire des représentations des corps. Donc, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, ça a été enregistré. Je pense que nous aurons la possibilité de le mettre en ligne. Et je vous remercie par avance pour les échanges à partir de toute cette œuvre monumentale que vous avez réalisée et que vous réalisez. Merci beaucoup. Merci, effectivement. Je vais faire comme tout le monde, mais merci aux organisateurs de cette journée. Alors, je ne vais pas tellement parler des sources un petit peu, mais c'est l'après-midi des déceptions. On a parlé de la boxe, on a parlé de la lutte. Voilà. Avant ça, juste un mot. Ce que je vais dire très, très rapidement, c'est assez superficiel malgré tout, mais ça, non, jamais. Merci, Georges. C'est qu'avec Georges, ce dont je vais parler, on en parle très souvent depuis très longtemps, c'est-à-dire des principes qui gouvernent un peu, si j'ose m'exprimer ainsi. Déjà. Non, je crois qu'il faut quand même qu'on dise que nous avons conduit le séminaire sur l'histoire du corps pendant plusieurs années. C'est ça qui entraîne à la fois un travail commun et une vraie complicité. Je m'excuse de dire ça, mais on ne peut pas ne pas le dire. Et parce que, je crois, on peut dire, on avait un projet ensemble avec un collègue de faire un peu un livre sur, effectivement, sur... C'est un livre qui était autour de la question de la description. Voilà. On devait un peu réfléchir à la manière dont on pouvait réfléchir, enfin, dont on pouvait construire une histoire du corps, etc. Bon, ce livre, ce n'est pas fait. D'autres se feront. D'autres se font sur des thématiques semblables. Mais enfin, disons que la question des conditions de possibilité d'une histoire du corps, et telle que Georges l'a fait, c'est... Oui, effectivement, il y a le séminaire qui a été l'objet aussi, enfin, en tout cas, le support de ces réflexions. Il y a pas mal de pizzas aussi, non ? Régulièrement, qui nous permettent de revenir là-dessus. Et moi, il y a une question que je trouve tout à fait centrale dans ton travail et dont on parle assez peu. Et bon, c'est... Effectivement, c'est un tropisme, voilà, parce que c'est ce qui m'intéresse particulièrement en tant que sociologue ou socio-historien, si on peut dire comme ça. C'est la question de la technique. Je pense que cette question est extrêmement centrale. Elle l'est pour plusieurs raisons, à mon avis. D'abord, parce que... En raison de ta formation, d'abord parce que tu as été formé aux techniques sportives et aux techniques du corps aussi, parce que tu as fait des études de philosophie quand même relativement orientées par les travaux de Georges Canguilhem. Et donc, la question des sciences et des techniques était centrale. Parce que tu as pratiqué le sport et que cette pratique du sport te donne une lecture tout à fait particulière des gestes et des contraintes d'exécution dans des environnements spécifiques. Je crois, enfin là, je fais une petite parenthèse. Je pense qu'une des choses les plus... Et je le dis vraiment, enfin voilà, il n'y a pas de pizza, mais il pourrait y en avoir une. Ni de verre de vin. Ni de verre de vin italien. C'est que tu as une capacité d'analyser les gestes qui te vient probablement de ton expérience aussi. Et peut-être que dans des études de prof de gym, il y avait cette réflexivité sur le geste. Mais en tout cas, on voit à quel point effectivement, elle est nourrie, cette analyse, elle est nourrie de ton expérience. Il y a aussi cette question technique, elle est présente dans tes choix d'objets aussi, où on retrouve toujours la question des procédés, des opérations, des procédures, des normes mises en œuvre. Et donc la question des matérialités, des environnements matériels, des choses avec lesquelles le corps est en prise, des choses qui le transforment et que lui-même transforme, etc. Et à cet égard, je pense qu'on peut vraiment reprendre pour toi, pour ton propre compte, cette idée de Canguilhem d'un milieu technique avec lequel le corps est en interaction et en relation. Je crois que c'est présent à travers tous tes livres. Et c'est présent dans le premier, évidemment, dans le corps redressé. Et c'est présent vraiment dans la plupart des livres et a fortiori dans le dernier, l'histoire de la fatigue. Et paradoxalement, je pense que cette question technique, c'est aussi une des seules questions quand tu l'as affrontée directement dans ce livre qui s'appelle que Yann a cité, Une histoire culturelle du sport technique d'hier et d'aujourd'hui. La première fois où cette question technique a été abordée très, très frontalement, c'est peut-être ce livre dans lequel tu as peut-être, d'une certaine manière, été contre ton habitude de théoriser, de donner des principes. Voilà, et je pense que dans ce livre, il y a vraiment des principes qu'on pourrait presque appliquer à l'ensemble de tes bouquins. Je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec ça, mais ce n'est pas grave, moi, je suis d'accord avec moi. Et par ailleurs, je trouve que ce livre, il est très important. Malheureusement, il a été édité aux éditions EPS. On a déjà dit à quel point ça serait intéressant de le rééditer, parce qu'il est vraiment très, très important. Donc, partant de ce livre et de cette idée que la question technique est centrale, je voudrais tenter de décliner quelques-uns des principes, justement. Il y en a d'autres. Au début, tu as fait un exposé, effectivement, qui clarifie aussi un certain nombre de choses, mais quelques principes d'analyse. Bon, je ne vais pas faire une carte des méthodes et des concepts qui gouverneraient ton travail, etc. Mais quelques éléments, peut-être, qui mettent en évidence, justement, la récurrence ou l'importance de ce thème des techniques. On peut considérer là comme une sorte de basse continue, une musique de fond. Voilà, donc des principes qui permettent de mieux voir quelle place tu donnes aux techniques. Premier principe, tu en as parlé déjà. Et bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est bon, voilà, ça, c'est l'effet de parler le dernier. Mais c'est la question de la transposition des modèles ou ce qu'on pourrait appeler des concordances, des réciprocités entre des représentations, des milieux et des objets ou des dispositifs techniques. Alors, à chaque fois, je vais donner des exemples. Ça sera plus simple que de faire des grands discours. Je vais donner des exemples. Je vais donner un premier exemple extrêmement facile. C'est celui de la concordance chronologique et idéologique entre la pratique du redressement que tu traites dans le corps redressé et celui de la danse rigide au XVIIe siècle. Voilà, là, on a une concordance des temps, pour le dire, qui est assez facile et qu'on voit très bien. Deuxième exemple, la représentation de, tu en as parlé, du corps comme machine à feu fin XVIIIe, début XIXe, et la valorisation esthétique pour les hommes, de la bourgeoisie du moins, de la poitrine, qui elle-même est soulignée par des vêtements adaptés. Cette fameuse poitrine rebondide et romantique, où on voit le vêtement, objet technique, la science derrière, puisqu'on a la voisier, et puis une représentation du corps et une certaine idéologie aussi, etc. Donc là, on passe du corps redressé à l'histoire de la beauté et à la silhouette, où on voit des principes de concordance, de cohérence, pour des objets historiques assez différents. Et ici, ce qui circule, pour revenir à la question des sources, ce sont des choses de nature très, très différente en apparence, c'est-à-dire des lois de la physiologie humaine, des principes pédagogiques, des règles disciplinaires, donc des normes sociales, des normes sociales de présentation de soi, des objets, comme le gilet, le corset, le livre de danse, des appareils mécaniques de redressement de la colonne, par exemple, et tout ça incarné dans des pratiques. Cette articulation-là, on voit bien qu'elle va puiser dans des sources extrêmement différentes, mais qu'elle cherche à trouver une concordance, c'est-à-dire faire émerger, en l'occurrence, un modèle. Le plus bel exemple, je trouve, de cette concordance, je me suis donné des exemples faciles, tu me permets, mais... C'est l'image du cavalier comme référence dans les nouvelles pratiques sportives à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire le vélo, le waterpolo, la course à pied, le saut de haie, le patin à glace, tout ça qui arrive, tout ça arrive, ne peuvent... Toutes ces pratiques sportives, avec les objets qui vont avec, les instruments qui vont avec, ne peuvent pas se détacher de la référence au cheval. On ne dit pas que le type qui est sur le vélo, on l'appelle un cavalier, il ne monte pas sur un vélo, il le chevauche. Les coureurs à pied sautent des haies comme les chevaux. Le waterpolo en Écosse est pratiqué sur des tonneaux qui sont flanqués de têtes de chevaux. On voit ici une sorte de cohérence entre des sports très différents dans des lieux très différents, dominés par une représentation, mais ce n'est pas qu'une représentation, c'est la persistance d'une pratique. et donc voilà, par exemple, là, on a quelque chose qui relève d'une sorte d'homogénéisation et c'est mon deuxième point à l'homogénéisation. Vous voyez comme c'est construit ? Ah, super ! C'est-à-dire des convergences de pratiques qui sont entraînées ou qui sont liées par un changement technique. Là, il y a parfois des changements techniques qui vont homogénéiser les pratiques. bon, exemple extrêmement simple, voilà, les matériaux synthétiques qui arrivent dans les années 60 et qui permettent de fabriquer des outils, des instruments, des machines qui vont permettre de glisser sur la neige, sur l'eau, sur l'air, etc., qui vont entraîner de nouvelles pratiques, qui vont entraîner de nouvelles représentations qui mettent en avant la souplesse, la vitesse, la fluidité, etc., dans des activités qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Et on voit ici une sorte d'homogénéité des techniques corporelles pour des milieux très différents, appuyés par des objets très différents. Et d'ailleurs, il se trouve que mon téléphone sonne. C'est la technique, c'est la technique, de toute façon, la technique nous dépasse toujours. Et on voit la même chose, enfin, les mêmes types de représentations et les mêmes types de discours dans un autre domaine qui n'est plus tellement celui du sport, mais qui me tient à cœur, celui, par exemple, de l'aménagement, des mobiliers, etc., où on va faire prévaloir aussi un corps souple, un corps fluide, etc., grâce au plastique, grâce aux mousses, etc., bref, grâce à tous ces matériaux synthétiques. Donc, on voit là, par exemple, ce que j'appelle une homogénéisation, une convergence de pratiques qui est entraînée ou qui est liée, en tout cas, à des changements techniques. Troisième point, des survivances et des discontinuités. Point très important. Et là, je vais donner un seul exemple qui me semble absolument magnifique et qui est presque un exemple pour moi qui renvoie vraiment à cet article magnifique de Marc Bloch sur le moulin à eau. Une technique existe et ce n'est pas parce qu'elle existe qu'elle s'impose. Ça, c'est une vérité historique. C'est toujours le cas aujourd'hui. Si une technique existante, elle s'imposait, en France, on aurait Internet et des voitures électriques depuis les années 70. Parce que ça existait déjà. Enfin, non, même pas 70, parce que les voitures électriques, c'est début du 19e siècle, du 20e siècle, fin 19e. On a commencé par la voiture électrique avant de passer la voiture en montant à l'explosion. L'exemple que je veux donner là, tu le connais très bien, évidemment, c'est celui de l'invention du vélo. Donc, on passe à un machin qui s'appelle le grand bille avec une énorme roue avant et une petite roue arrière avec le conducteur, enfin, donc, voilà, monté sur la roue avant avec un pédalier sur la roue avant. Fixé. Fixé à la roue avant. Donc, c'est l'idée que la... C'est une idée, c'est une idée, c'est-à-dire c'est la transformation d'une intuition mécanique, enfin, en réalité mécanique, que la force doit être donnée directement et sans transmission. Et en même temps, ça permet une chose, ça permet d'être vertical sur la roue. Or, vertical sur la roue, c'est comme le cavalier sur son cheval. on reste vertical. La transmission arrière apparaît, c'est les Anglais, la tangent apparaît et ça n'a aucun succès à tel point qu'ils ne déposent pas de brevets, les inventeurs. Là, on est dans la réception du... On est complètement dans la réception d'un objet technique nouveau qui ne peut pas apparaître parce qu'il vient heurter trop de choses et en particulier, il ne peut pas être accepté parce que là, on a la transmission d'une force, enfin, on a la transmission d'une force à la roue par un... à la chaîne. Et par ailleurs, on a deux roues qui semblent de même taille. Au début, elles ne sont pas tout à fait de même taille, mais en gros, elles finissent par être de même taille. Et par ailleurs, on est obligé, avec ce vélo-là, de ne plus adopter une position purement verticale. Or, ne plus adopter une position verticale, c'est lâcher la référence au cheval, mais c'est aussi lâcher la référence à la respiration. On ne respire bien que verticalement. Donc, être sur un vélo un peu allongé comme ça, c'est perdre deux références, celle du cheval et celle de la physiologie de la respiration. Être horizontal, c'est aussi un petit peu indécent et donc, on ne peut pas accepter l'objet technique. Et puis, l'objet technique finit par s'imposer et avec lui, il entraîne la disparition de la référence au cheval et il entraîne la disparition de la référence fausse à cette physiologie. Donc, on a ici des survivances et on a pourtant la marque d'une rupture dans l'histoire, le vélo, le tangent anglais qui apparaît. On a des représentations, des valeurs, etc. Donc, on voit bien qu'on a des discontinuités qu'on peut rapporter à des temporalités propres et là, on revient aux sources, des temporalités qui sont celles de discours d'acteurs spécifiques comme par exemple les médecins qui interdisent aux femmes de faire du vélo, c'est dangereux, des techniciens, des pratiquants, des organisateurs de courses qui ont chacun leur propre discours, qui a chacun sa propre temporalité mais qui viennent tous buter, là en l'occurrence sur le nouvel objet qui est le vélo, qui représentent une sorte d'obstacle épistémologique matérialisé, ce vélo, mais on voit bien que tu es obligé d'aller chercher dans des sources très différentes qui n'ont pas le même rythme d'évolution d'une certaine manière et qui permettent de montrer effectivement ces survivances. C'est mon troisième ou mon quatrième point ? C'est le troisième la source. Quatrième point. Là, tu viens au quatrième. Je viens au quatrième. Je t'interromps, le premier, c'était quoi ? Il y a homogénéité. Le premier, c'est les modèles, c'est la transposition de modèles. J'ai fait quatre points. Très bien, très bien. Tant pis, on n'est plus à normal sup. C'est parfait. Donc, j'ai fait quatre points. Alors, la technique apparaît aussi, et là, c'est assez facile, mais c'est un point très important de ton travail. C'est pareil, ça traverse tout en fait, en réalité. C'est la question de l'abstraction. C'est-à-dire, la place que tu donnes à la mathématisation des activités, à la présence du chiffre, au calcul appliqué aux pratiques et à toutes les pratiques. C'est-à-dire, en fait, à la tendance, je dis tendance pas au sens le roi gourant, mais enfin, voilà, quand même, à la tendance d'abstraire. Quand on parle des pratiques, quand on parle du corps, on a tendance à le rendre abstrait à travers des figurations, des chiffres, etc. Alors, les exemples sont extrêmement nombreux. Par exemple, dans les métamorphoses du gras, on peut suivre à la fois la mise en chiffre du poids et son évaluation par des pratiques, par des instruments, etc. Même de manière assez infime. À partir du moment où on accepte que le vêtement soit un objet technique, par exemple, au XVIe siècle, tu montres que savoir si on est gros ou si on a grossi, ça passe par la pression du vêtement sur le corps. Les bagues. Les bagues, voilà. La sensation dans son vêtement. Donc là, c'est l'objet technique vêtement qui va permettre d'évaluer pour la personne, en tout cas. Et pas de fixer des normes, mais pour la personne, éventuellement, d'évaluer sa prise de poids. Puis, arrive la balance avec les pesées, avec ce fameux type qui pèse les entrées et les sorties de son corps, etc. Jusqu'à Buffon qui va utiliser la balance pour faire des rapports entre poids et taille. Et puis, Ketley au XIXe, et puis l'énergétisme au début du XIXe, XXe, la référence aux calories, à la chimie, etc. Jusqu'à... Donc là, on passe séparé dans les sources. On passe des objets techniques très différents, on passe à des références scientifiques très différentes, jusqu'à, point très important, à mon avis, dans ton travail et auquel je suis particulièrement sensible, tu sais bien, c'est la question des environnements. On voit bien que la question du gras pose la question du régime qui entraîne la transformation d'environnement pour créer des environnements spécifiques et c'est la naissance du thermalisme. Et donc, on voit là, par exemple, qu'effectivement, à travers cette question, cette métamorphose du gras, cette transformation de la réflexion sur le corps gros, entre guillemets, on voit bien tout ce que ça suppose de prise en compte de transformation technique pour pouvoir le saisir, parce qu'évidemment, c'est une donnée subjective. Donc, on a des techniques de calcul, des instruments de mesure, etc. On pourrait même mettre là-dedans comme objet le miroir qui permet effectivement de s'auto-évaluer et qui va changer des choses. Deuxième exemple, très facile, la fatigue. Évidemment, la fatigue se mesure. Plus on avance dans le temps, plus elle se mesure, plus la mesure devient sophistiquée et surtout à la fin du XIXe, impliquant là aussi la mécanique, la chimie, la psychologie, l'ergonomie, etc. On va évaluer la capacité des individus, leur performance, leur résistance, etc. Tout ça, la plupart du temps, dans le champ du travail pour proposer des normes de production. Mais ce sont des normes très abstraites et on sait bien à quel point on a développé entre les années 1880 et puis les années entre deux guerres, à quel point on a développé un nombre considérable d'appareils depuis l'ergographe de Maussot, Marais, etc. Et ça continue aujourd'hui, on continue à produire y compris pour des fatigues psychiques difficiles à saisir. Donc, on a une instrumentation très sophistiquée et tu en rends compte et elle permet d'expliquer effectivement cette instrumentation articulée à la question des représentations, articulée à la question des discours scientifiques. On voit bien qu'elle permet d'expliquer cette évolution de la représentation de la perception aussi de la fatigue. L'abstraction identique dans les techniques sportives avec la géométrisation du mouvement, etc. Là, je parle devant les spécialistes, je ne dis pas grand-chose de plus. Donc, voilà. Finalement, ce recours aux chiffres qui appuyait sur... Ah oui, pardon. Je pensais à une chose que c'est un truc que tu avais dit une fois que j'avais trouvé tout à fait extraordinaire, c'est à quel point effectivement l'instrumentation, la mesure, l'abstraction va très loin avec les crèmes anti-rides. Formidables, les crèmes anti-rides. Et quand on suit, tu l'as fait dans l'histoire de la beauté, quand tu suis l'histoire des crèmes anti-rides, voilà, un objet technique très sophistiqué, etc., tu montres très bien à quel point ce qu'on dit de leur pouvoir mais qui est réel, enfin, leur pouvoir est faux mais en tout cas les chimistes essayent de... Voilà. À quel point, effectivement, ce pouvoir pénètre de plus en plus profond dans la peau jusqu'à atteindre, c'est une publicité, le cœur des cellules. Oui, oui. Voilà. À quel point, effectivement, voilà, on va très très loin jusque... Voilà. Et donc, ce recours aux chiffres, appuyé sur des instrumentations de plus en plus sophistiquées, etc., ça nous permet, dans ces différentes histoires du corps que tu as faites, parce que je pense que ces différentes histoires du corps, ça permet d'aller de plus en plus loin dans l'exploration et ça témoigne aussi de ta thèse à laquelle moi, j'adhère tout à fait, d'une psychologisation, d'une individualisation et d'une abstraction de plus en plus... Enfin, contemporaine et de plus en plus marquée quand il s'agit de parler de soi et de parler de son corps. Donc, merci, Georges. Non, mais tu fais un tour qui est assez impressionnant et difficile de vraiment répondre sur l'ensemble. Je vais essayer, moi, de suivre un petit peu tes diverses parties. D'abord, je te remercie follement de ce type de lecture. Je pense que tu as assez raison de te centrer sur la technique, mais c'est vrai que par rapport à ce que je disais ce matin, ou en début de l'après-midi plutôt, lorsque je disais qu'il y a trois grandes dynamiques, l'une qui va dans le sens du... On peut discuter parce que Foucault n'est pas là-dessus, par exemple, qui va dans le sens d'un affranchissement, l'autre qui va dans le sens d'une individualisation et l'autre encore qui va dans le sens d'une sorte d'intériorisation progressive des affects. Tu as terminé sur l'individualisation et je trouve que tu as tout à fait raison, mais c'est vrai que dans ton propos, il ne m'en veut pas, ce n'est pas du tout critique. C'est effectivement la question technique qui domine et la question technique, je la traite plutôt, me semble-t-il, moi, je dis ça avec prudence, comme un moyen de s'affranchir par rapport au milieu, des sujets dépassés, etc. Alors, pour essayer de préciser l'intérêt que moi, j'ai eu pour la technique, je pense qu'il faut quand même que je rappelle la façon, c'est vrai, ça paraît peut-être un peu bébête, mais la façon dont j'ai vécu ma propre formation. J'étais entraîné en province avec des gens compétents et entre autres, par exemple, pour tout vous dire, puisqu'on est entre nous, je peux faire une confidence, par exemple, quand mon père m'entraînait, bon, il était très bon, mais il y avait peut-être mieux, donc, très bien, j'ai appris plein de choses comme ça en province, à Monaco, des précisions, je raconte des trucs sur les haies, etc., très bien, mais j'arrive à l'école normale supérieure de l'éducation physique et je change de monde. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse ? Tu peux, au contraire. Non, parce que tu parles de ton père, je ne voulais pas en parler, mais je n'en parle. Mais j'en parle, c'est plus fort que moi, je ne peux pas en parler. Oui, bien sûr. Mais puisqu'on parle de technique et de ton père, il avait quand même inventé des appareils. Ah oui, non, non, mais attends, je me sens de le décrier. Inventé des instruments. Tu as raison, tu as raison. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il était à la fois pro de PS, il était aussi entraîneur d'athletisme et il s'était formé de manière extrêmement précise à la rééducation. Et donc, il avait effectivement inventé, que j'ai donné au musée du sport de Nice, d'ailleurs, inventé des appareils pour essayer de préciser les types de déformations vertébrales auxquelles, lui, il était confronté de façon à mettre en comparaison l'état d'une déformation à un moment X, un travail ensuite sur quelques semaines ou quelques mois et l'état de la déformation au moment T2, si je peux dire. Et là, il avait un appareil très précis avec un, je ne veux pas être trop long, mais avec le fait de déporter, un peintographe qui déportait, c'est pour inscrire de façon millimétrée, c'était au millimètre, tu vois. Donc, ça m'a évidemment beaucoup influencé. Je pense que le livre sur la silhouette, dans une certaine mesure, je le lui dois. Mais je lui dois beaucoup de choses. Enfin, on ne va pas. on ne va pas s'éterniser, bien que mon père, ça a été quelque chose d'extrêmement profond. Donc, je donne le sentiment de critiquer, mais c'est vrai que quand je quitte Monaco et que j'arrive à l'école normale et de l'éducation physique, je change de monde. C'est-à-dire que la course de la perche, je n'avais jamais eu beaucoup de commentaires sur la course de la perche. Sinon, calcule tes foulées, bon, essaye de maintenir les mêmes types de foulées, fais attention. Là, c'est très différent. C'est l'appui, c'est la plante des pieds, pas le talon, essayer de rebondir. C'est un autre monde. Et donc, cet autre monde, incontestablement, m'a quand même beaucoup centré sur la question de la technique, même si je l'étais déjà quand j'ai commencé. Et puis, il y a quand même eu aussi, je ne sais pas comment dire, l'influence évidente de profs comme Canguilhem qui s'intéressaient à la fois à la science, à la technique, qui avaient écrit des choses magnifiques sur la machine organique, humaine, etc., le rapport entre l'organisme et la machine, ça m'a énormément influencé. Et donc, du coup, mon regard s'est considérablement aiguisé, je ne le gâcherai pas, s'est considérablement aiguisé sur le mode gestuel et en même temps sur le mode au fond d'élancement du corps, d'allure, de tenue. On apprenait très bien un truc complètement aberrant pour le regard intuitif, comment se fait-il que vous fassiez des abdominaux pour réduire votre incurvation lombaire ? Les lombes, ça fait comme ça et les abdominaux, si vous les serrez, ça n'oblige pas aux lombes de se déconstruire par rapport à leur angle. Or, quand vous regardez avec attention, c'est les abdominaux qui font déconstruire. Ouais, j'arrête. Non, mais après, ce qui m'a beaucoup intéressé quand je me suis vraiment posé la question de la technique, et là, j'en viens insensiblement à une autre question que tu poses, c'est le milieu. Alors, c'est le milieu. Autrement dit, pour reprendre globalement ce que tu dis sur les matériaux, etc., c'est évident qu'à partir du moment où les matériaux changent, les techniques elles-mêmes peuvent changer. Je prends un exemple très simple, mais je vais continuer sur le milieu avec une autre question, mais restons simplement sur le problème des matériaux. Alors, il y a l'exemple banal, à partir du moment où la fibre de verre arrive, le soir, la perche, on en a parlé tout à l'heure, c'est complètement différent, la manière d'agir sur la perche n'est absolument pas la même, les modes mécaniques ne sont pas les mêmes, donc ça change complètement. Très bien. Mais, si on revient un peu à l'arrière et qu'on voit comment les premiers matériaux sportifs se sont constitués, on voit que ça impliquait des types de gestuels. Parce que, quand le sport a commencé vraiment à s'installer, à exister, les matériaux existants, c'était l'acier, la fonte, le bois. Et quand on prend ces types de matériaux pour faire, par exemple, de la gymnastique, de la barre fixe, ou pour faire des barres parallèles qui ne plient pas, ça entraîne des modes gestuels qui favorisent considérablement la force. À partir du moment où les matériaux se mettent à être dynamiques, à plier, ça change complètement la gestuelle et ça donne des gestuels qui favorisent l'élan, l'acrobatie, à un point tel, et c'est ça qui est aussi intéressant, à un point tel que ceux qui avaient une image marquée par les matériaux, je l'appellerai traditionnels, n'acceptaient pas qu'il y ait un changement. Dans la mesure où ils disaient mais vous ne favorisez plus la force, vous favorisez au contraire l'élan, etc. Mais le problème c'est que le goût du public, ça favorise la perche aussi, le goût du public va dans le sens de l'élancement, de la légèreté, etc. Il y a un autre exemple concernant les matériaux qui sont absolument magnifiques sur lesquels j'avais travaillé, remontons dans un temps encore précédent, c'est l'épée. Vous regardez les textes d'épée, qu'est-ce que vous voyez ? Les textes médiévaux, face à l'armure, ils impliquent un type de gestuel de l'épée qui est très particulier. Il s'agit de faire un coup, on appelle ça un coup de taille, c'est-à-dire il faut essayer de renverser l'adversaire, le coup d'estoc est impensable, le coup de pointe parce que l'armure est là. À partir du moment où l'armure disparaît, vous avez une sorte d'extraordinaire inventivité de la gestuelle pour atteindre l'adversaire, l'atteindre au niveau de la poitrine, au niveau de l'armure, etc. Et vous avez des auteurs magnifiques comme Montaigne, Montaigne, donc en gros 1570-80, qui va dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont une épée qui embrochent les adversaires comme des lapins, qui ne travaillent plus sur le courage, mais qui travaillent sur la feinte, ce sont des gens qui utilisent la ruse, ce sont des trompeurs, ça n'a rien à voir avec... Oui, voilà. Donc, il faut penser effectivement la technique comme étant très liée aux instruments, au milieu, au type de corps et pour continuer un instant sur la façon dont c'est transformé le milieu de l'acier, de la fonte et du bois dans les années 20-30 avec le Dural Humain. Le Dural Humain s'entraîne de nouveaux types de perches, s'entraîne de nouveaux types de bateaux, s'entraîne de nouveaux types de rames, d'accroches des rames sur les bateaux, etc. Ça entraîne aussi des types de moteurs qui sont pensés différemment, plus légers, les moteurs de moteur, etc. Donc, le milieu, je vois, très important. Très bien. Mais ce qui est intéressant concernant le milieu, c'est qu'il n'y a pas seulement la question au fond de la matérialité des objets, il y a la question aussi de l'espace. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, disons, intéressé. Alors, je vais travailler sur l'espace en restant quand même accroché à la question de l'outil. Et effectivement, les changements peuvent paraître comme relativement contemporains. Alors, je m'étais beaucoup intéressé sur la haie. Parce que moi-même, j'avais, quand j'étais, vraiment, j'étais minuscule, je travaillais sur les haies, je suis passionné, ça se retrouve dans le texte. Bon. Et si vous faites une histoire des haies, vous vous rendez compte que les premières haies des pistes, appelons-les, d'athlétisme, ce sont des haies figées dans le sol. Ce sont des haies qui ressemblent aux haies de jardin, qui ne sont pas étrangères d'ailleurs aux haies des hippodromes. Alors, à ce moment-là, lorsque vous avez une haie rigide comme la table, je peux vous dire que vous ne pouvez pas la sauter n'importe comment. Vous êtes obligés de monter relativement haut. Et le style est très particulier. Vous repliez la jambe sous votre corps pour que ce... essayez d'éviter d'être pas trop long, etc. Bon, bref. Mais à partir du moment où la haie, et ça, c'est lié à la nécessité de gagner du temps, d'avoir des épreuves plus spectaculaires, d'avoir des sauts qui soient plus spectaculaires, à partir du moment où la haie n'est plus totalement fixée, la technique peut s'autoriser de changer. Et lorsque vous avez tout simplement une haie qui bascule, c'est-à-dire au tout début du 20e, à ce moment-là, vous avez des sauteurs qui changent complètement de technique et qui vont froid devant la jambe totalement verticale. On a absolument révolutionné le saut. Et c'était Stan Lane au tout début qui gagne en 1900 le 110 mètre et au tout début du 20e. Donc, l'instrument joue quand même considérablement un rôle dans le changement de la technique elle-même. Même exemple, et puis je m'en tiendrai là, même exemple sur les piquets de ski. Les piquets de ski traditionnels, c'est des branches. On enfonce des branches à la terre, parfois vous avez encore des feuilles qui se reprennent. Et si la branche est complètement fixe, vous êtes bien obligés d'éviter de heurter la branche. Bon. Mais si la branche se met à bouger et à ce moment-là, les dernières inventions, vous les connaissez aussi bien sinon mieux que moi, c'est de rendre mobile le piquet à partir même du sol. Vous pouvez changer complètement le geste. Vous pouvez vous débarrasser de la haie. Je suis obsédé par les... Vous vous débarrassez du piquet en le déplaçant sur la droite. Vous penchez complètement... Ne m'excusez pas, je ne suis pas entraîneur. Mais voyez, vous penchez complètement sur la droite, ça change complètement le virage. Il va beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, l'instrumentation elle-même du... Comment je pourrais dire, moi, du skieur, c'est qu'il va se mettre des plaques de plastique pour pouvoir pousser encore plus. C'est un boxeur. Bon, donc on voit bien, moi, ça me passionne, ça on voit bien comment à la fois le type d'espace, le type d'instrument, le type d'enjeu que l'on surmonte sont totalement au cœur du dispositif. Alors du coup, ça entraîne de répondre au moins à la question d'homogénéité. C'est vrai que le milieu joue un rôle très important. Je pense que le milieu joue un rôle très important sur une question qui n'est pas seulement celle de la technique, mais qui porte sur celle de la représentation que l'on se fait de son propre corps. Et il me semble que, alors je peux me tromper, mais il me semble que le milieu traditionnel qui est en termes de technique est relativement centré sur la technique alimentaire, l'eau, les lavages, etc. Je pense qu'elle favorise, je peux me tromper, j'insiste, mais elle favorise une vision d'un corps fait d'humeur quand même, fait de liquides, ces liquides qui sont importants, ce que je disais tout à l'heure en début de l'après-midi. Mais à partir du moment où les moteurs commencent à s'installer, ce que tu en parlais tout à l'heure, les machines à feu, l'énergie, etc., on n'a plus, on peut ne plus avoir exactement la même vision. Le milieu technique pousse en quelque sorte à ce que vous vous représentiez le fonctionnement du corps et plus largement les types d'énergie, de rendement, etc., que vous voulez représenter autrement. Donc je crois que le milieu technique a un rôle sur la manière même dont on essaie de se représenter ce que j'appellerais avec mes temps mille guillemets le fonctionnement du corps lui-même. est-ce qu'il y a évidemment des conséquences sur les pratiques, sur les efficacités, sur les attentes, sur les valorisations, etc. Et ça renvoie d'ailleurs à l'exemple que tu citais, à partir du moment où on considère, et je pense que ça, ça a fonctionné, on considère que le corps c'est un moteur. Vous avez quand même des auteurs qui disent la véritable, je dirais, la véritable source de l'énergie du corps c'est la cage thoracique. La cage thoracique, c'est le brûleur. Bon, très bien. On insiste sur le problème de la cage thoracique comme étant vraiment le lieu du fonctionnement le plus efficace, idéalisé, etc. On a une vision du corps qui change complètement. Et à ce moment-là, la mode, elle joue. Et même, je dirais, moi je regardais encore il n'y a pas longtemps parce que je travaille un petit peu là-dessus, je regardais la littérature, brusquement, la littérature du XIXe, Victor Hugo dans Les Misérables, Jean Valjean, poitrine velue, magnifique, etc. Edgar Poe, l'homme mécanique, bon, il a une poiture qui n'en finit pas. Donc ça joue un rôle, y compris sur la sensibilité, sur la mode, etc. Voilà, donc, je pense avoir répondu un peu à la question d'homogénéité. En revanche, reste, avant de reprendre le problème des survivances, etc., reste quand même la question du modèle. Ça, on en a souvent parlé tous les deux, Thierry, reste la question du modèle. Il y a quand même une vision savante du modèle qui est d'une extrêmement exigeante, une grande exigeante. Précisons les chiffres, le système, etc. Moi, j'avoue que je prends un peu la notion de modèle de façon un peu plus souple. Quand je dis le modèle du corps c'est un modèle énergétique à partir surtout du début du XIXe, bon, ben oui, c'est pas, je rentre pas dans des détails d'une finesse folle. Ou quand je dis que le modèle aujourd'hui c'est un modèle informatique, parce que je le pense, c'est pas non plus un micro-ordinateur. Mais c'est vrai que le milieu de l'informatique aujourd'hui nous pousse à envisager notre corps comme étant un lieu de codage, un lieu de circuit, un lieu de communication, un lieu d'information. Je disais tout à l'heure que même les vaccins, aujourd'hui, sont pensés comme des systèmes qui permettent de bouger les codages cellulaires où vous avez des thérapies aujourd'hui qui consistent à décoder des cellules par rapport à ce qu'elles étaient. Donc, le milieu de ce point de vue joue un rôle très important. Et c'est vrai que ma notion de modèle, j'avoue très humblement, elle n'est pas d'une précision fabuleuse. Elle est plutôt culturelle que véritablement scientifique. Alors, j'en viens à mon troisième point, parce qu'il est effectivement important. On reste un peu sur le problème des techniques. et c'est la question des survivances. Alors, il y a des... On le voit bien, l'exemple que je donne de Montaigne, lui, il reste marqué par un type de gestuel. Il dit l'épée ne peut pas s'envisager, leur mot est magnifique, l'épée ne peut pas s'envisager sans une jalousie des courages. Très bien, d'accord. Alors que les mignons d'Henri III, ils montrent qu'ils ont un courage de folie parce qu'ils affrontent leurs adversaires les yeux dans les yeux, mais ils les affrontent avec une épée extrêmement souple qui est un épée de ruse et qui est un épée de calcul. Bon, on n'est plus dans le monde de Montaigne. Donc, Montaigne reste sur des formes de modèles qui sont des survivances. Mais ce que tu dis concernant le vélo, ça mérite effectivement qu'on y revienne et ça mérite qu'on s'y attarde parce que je trouve que c'est un modèle magnifique, mais on le trouve dans d'autres exemples. On le trouve en particulier sur la façon dont les Néo-Zélandais ont gagné la Coupe de l'Amérique en rompant complètement avec le modèle de la quille qui existait jusque-là. On mettait une quille au fond avec une crosse boule, etc. Et donc, eux, ils ont complètement révolutionné le dispositif alors que les autres restaient accrochés mais l'histoire de la roue concernant le vélo, elle est quand même magnifique parce qu'il s'agit du problème, tu l'as très bien dit mais je le reprends et il ne m'en veut pas, il s'agit du problème suivant. Le Grand B, on l'a bien compris, c'est un dispositif qui suppose que comme le pédalier est fixé à la roue avant, un tour de pédalier fait un tour de roue. D'où l'attirance immédiate, grandissons la roue. Comme ça, un tour de pédalier va faire une distance plus grande. Mais, ce n'est pas évident parce que plus vous grandissez la roue, plus les risques s'installent. Et donc, c'est un peu comme les serfs dont les cornes deviennent de plus en plus importantes et qui peuvent plus se balader dans les bois, etc. Et donc, c'est compliqué l'affaire du Grand B. Mais, un inventeur magnifique, ce que tu dis, je te reprends, mais on ne veut pas, ce n'est pas du tout une critique, c'est simplement pour commenter. Un inventeur magnifique se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces pédales fixées comme ça, changeons ? Et donc, il découvre le fait que grâce à l'acier, parce qu'il y a aussi le milieu technique, industriel, la souplesse de l'acier, les finesses, etc. On peut créer une chaîne. Et donc, le pédalier va être fixé à une chaîne qui va entraîner la roue arrière. Très bien. Mais c'est magnifique comme invention. Parce qu'à un moment-là, quel est le rapport qui change ? Le rapport qui change, c'est entre le plateau et le pignon. Et donc, on peut avoir exercé des forces, même si pendant très longtemps, ils ont refusé le changement de pédale. Desgranges, je fais une parenthèse, ne m'en veuillez pas, desgranges refusaient le changement de pédale autour de France. De pignon. De pignon, pardon, pas de pédale, de pignon. Je vais aller trop vite. Et ils refusaient. La force, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ces histoires comme Montaigne ? Mais ce qui est passionnant dans l'affaire du vélo, ce qui est passionnant, c'est qu'à partir du moment où la chaîne s'installe, les roues peuvent devenir parfaitement égales. Très bien. À la limite, même, on peut grandir la roue arrière. Or, les modèles restent fixés sur l'avantage de la roue avant. Et pendant longtemps, vous avez des vélos avec chaîne qui continuent d'avoir une roue avant considérable, ce qui ne sert absolument à rien, qui est une perte. Et là, on voit comment ils sont fixés. C'est ce que tu dis très bien. Il y a une survivance, en quelque sorte, du modèle ancien qui est une survivance compliquée, qui est sans doute visuelle, qui est intuitive, etc., qui font que on ne rentre pas dans l'efficacité et on reste dans quelque chose qui est culturel. et du coup, ça me renvoie à une question qui me paraît absolument fondamentale, qui se trouve très bien expliquée dans Mauss, etc., c'est que la culture, la technique, il faut à la fois l'envisager sur le mode de l'efficacité totalement rationnelle et il faut l'envisager aussi sur le mode de résistance culturelle. Quand on dit l'histoire de la technique, c'est aussi une histoire culturelle. Mauss raconte très bien que ses apprentissages de la nage, il disait, alors ça renvoie à mon modèle énergétique, il disait, ben oui, moi quand j'ai appris à nager, il fallait que les gens montrent qu'ils soufflaient comme des machines et donc ils font des jets, etc., ils recrachent. Alors ça ne sert absolument à rien, ce n'est pas le problème. Et on voit bien là le jeu entre l'image traditionnelle, l'invention moderne, etc. D'ailleurs, le croc l'a aussi mis du temps à s'inventer, bref. Donc, je trouve que l'affaire des survivances, c'est loin d'être négligeable. Alors, j'en viens maintenant au chiffre. Moi, je suis très sensible à ce que tu dis, c'est évident que insensiblement, le chiffre s'inscrit dans la manière dont on pense le corps. En plus, le chiffre, on le lit à de l'efficacité, on le lit à des précisions, on le lit à des exigences. Je veux donner un exemple qui peut vous paraître totalement trivial mais qui a été très important et que Frédéric Chauveau connaît aussi bien sinon mieux, certainement mieux que moi. C'est l'exemple de la défloration en cas de viol. Et vous voyez que la question de l'hymen n'est pas très claire pendant longtemps. Même, par exemple, des gens comme Ambroise Paré qui est un cantabon de Montaigne qui écrit deuxième moitié du 16e, Ambroise Paré il dit oui l'hymen est-ce que ça existe ? Parfois il y a des peaux énormes, c'est pas clair. Et puis à partir du moment où il découvre effectivement l'hymen vous commencez à avoir des... Mais c'est tard, c'est 19e, c'est pas avant. Vous commencez à avoir des médecins légistes qui vont décrire la déchirure en mettant des centimètres, des millimètres qui vont décrire les blessures avec des longueurs chiffrées, etc. Donc on voit comment s'installe au fond une exigence savante, scientifique, chiffrée qui est liée là très précisément à l'exigence judiciaire. Mais en revanche c'est vrai que l'histoire du poids c'est quand même un exemple assez magnifique parce que pendant très longtemps on pèse pas on ne pèse pas les gens. Même quelqu'un tenait ça, un exemple superbe ça. Elie de Beaumont. Elie de Beaumont c'est un avocat qui est contemporain de Voltaire et qui a défendu des au fond des accusés qui étaient eux-mêmes défendus par Voltaire. Et donc Elie de Beaumont grossit, alors ça pose plusieurs problèmes d'ailleurs Elie de Beaumont, grossit de manière non maîtrisée. et il s'adresse à Tissot qui est le grand médecin plutôt européen si vous voulez qui est un médecin de Lausanne et il lui écrit. Alors il lui écrit en lui disant non pas monsieur Tissot mon cher docteur je grossis de manière incommensurable je me pèse pas du tout il prend une ficelle il la tourne autour de son de son abdomen et il fait un trait sur le lieu où la ficelle permet de faire l'ensemble du tour la suconférence puis il se rend compte que ce trait il se déplace et donc il envoie la ficelle à Tissot vous vous rendez compte qu'est-ce que je peux faire etc. et en plus Elie de Beaumont c'est un exemple génial moi je trouve parce que c'est pas moi d'ailleurs qu'il ai trouvé cet essai dans un très beau texte il l'a publié aux éditions Millon avec Jean-Jacques Courtine et donc je reviens à Elie de Beaumont de surcroît il se plaint à l'égard de Tissot parce qu'il dit vous vous rendez compte je ne peux plus avoir de rapport avec ma femme mais alors ce qui est passionnant de cette affaire c'est qu'il se plaint pas du fait de ne plus avoir de jouissance avec sa femme il dit mais non je ne peux pas avoir de descendance donc on voit là aussi que ces questions là renvoient à des histoires de sensibilité et pas seulement à des histoires de mesure ou de poids etc. et puis insensiblement non le fait d'avoir de la ficelle ça ne suffit pas on va commencer à prendre des poids mais c'est lent c'est lent parce que je pense à un exemple précis que j'avais trouvé par hasard d'ailleurs d'un inventeur un inventeur de balance début du 19e qui écrit à l'autorité parisienne en disant ce serait quand même intéressant de placer des balances à l'entrée des jardins parisiens etc. réponse ça n'a aucune utilité c'est absolument pas la peine je ne vois pas pourquoi vous demandez ça en plus les gens risquent de faire des paris c'est négatif donc voyez donc il y a du temps pour arriver à rentrer dans ce type de perspective et parce que peser c'est peser les animaux alors parce que peser c'est peser les animaux tu as raison mais parce que peser c'est pas ça ne leur dit pas d'emblée quelque chose qui se rapporte au fond à un effet parfaitement positif l'effet positif c'est ce qu'on voit donc on tourne on va mesurer effectivement les biceps parfois etc. mais on ne trouve la balance que dans la deuxième moitié du 19ème et on la trouve dans certains endroits alors c'est ce que tu disais dans les lieux thermaux parce que les lieux thermaux eux ils sont confrontés à la nécessité de transformer un petit peu les gens et je fais une parenthèse sur les lieux thermaux qui me paraît moi à nouveau intéressante parce que le lieu thermal dans bien des cas c'est transformer ses dispositifs de digestion et c'est aussi transformer son habitus corporel et c'est un truc que j'ai trouvé il y a quand même quelques temps mais qui m'a beaucoup surpris c'est que les auteurs commencent à dire oui ces gens là s'ils grossissent je pense son nom ne me revient pas sur le coup mais il va me revenir oui si les gens là grossissent c'est parce que on va voir au bout d'année énergétique c'est parce qu'ils ont des alimentations ralenties autrement dit ils ne digèrent pas assez vite la machine ne carbure pas suffisamment ça ne met trop de temps et du coup ça crée des acidités ça crée de l'urée ça crée du diabète etc. voilà pourquoi voilà pourquoi les gens grossissent on voit bien que la deuxième moitié du 19ème il reste sur un modèle énergétique ce ralentissement et vous le retrouvez dans bien d'exemples à la fois dans les dans le thermalisme mais dans les types de médicaments vous avez des médicaments on va vous dire vous accélérez votre digestion pour ne pas avoir de législation ralentie etc. donc on voit quand même que les modèles pour revenir à ce que je disais tout à l'heure ils ont incontestablement une importance mais comment peut-on continuer sur la question du chiffre moi je peux me tromper mais je pense que plus vous entrez alors je vais dire une banalité considérable mais plus vous entrez dans des sociétés industrielles et plus vous êtes confrontés aux chiffres vous êtes confrontés aux chiffres sur le rendement regardez par exemple prenons simplement l'exemple de du roman de Zola oui c'est ça Germinal vous prenez l'exemple de Germinal qu'est-ce qui se passe en Germinal ? on calcule les ouvriers ils sont condamnés à sortir le plus grand nombre possible de bennes ils sont payés à la benne remplie du coup on considère que s'ils boisent les galeries ça fait perdre du temps donc ils ne boisent pas vraiment les galeries et c'est le drame de Germinal c'est-à-dire que ça s'effondre vous voyez et donc là il y a vraiment une relation entre le temps la quantité et du coup indiscutablement le chiffre voilà mais je pense qu'on peut retrouver mille autres exemples la société industrielle elle pousse à cela et donc elle pousse à des évaluations qui sont relativement diverses évaluations dans lesquelles le sport entre mais profondément je prends deux exemples sur la question du sport un premier qui renvoie je regarde mon ami Yann Descamps avec assistance qui renvoie précisément à ce que j'appellerais une période pré-sportive vous avez une sorte de 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 qui va vers l'échappée à l'intérieur des des villes canotage sur les rivières etc mais c'est pas encore vraiment le sport c'est-à-dire qu'ils créent pas encore de clubs mais ils font des ils font des affrontements et donc les journaux qui rencontrent de ces affrontements peuvent vous dire bon telle telle embarcation a vaincu de deux minutes par rapport à telle autre très bien mais vous n'avez absolument pas la distance parcourue vous ne pouvez pas dire à quelle vitesse ils se sont déplacés vous voyez on a on a ce qui visuellement deux minutes de plus que l'autre on n'est pas encore vraiment dans le domaine dans le domaine du sport au sens où nous l'entendons aujourd'hui en revanche effectivement affrontements fin 19ème ah ben oui à ce moment là il y a la distance et il y a le temps et je dirais même plus non seulement il y a la distance et il y a le temps mais ils sont obligés de standardiser les espaces pour que on puisse savoir que au fond c'est une piste de 400 mètres on peut calculer à ce moment là il y a des records sur le vélodrome c'est 500 mètres vous commencez à avoir des articles par exemple le vélozman le grand magazine enfin c'est plutôt le périodique de vélo qui vous dit mais non c'est pas possible d'avoir une piste de 300 mètres à Grenoble et de 500 mètres à Bordeaux il faut harmoniser on vient à ton question d'harmonisation pour voir précisément les records et puis on continue le record c'est pas du tout une question secondaire c'est pas une question pour le plaisir parce que si je reste sur le vélo un instant à ce moment là vous avez des publicités qui sont l'hirondelle elle a gagné à Bordeaux et donc avec tel temps et donc c'est un instrument magnifique et donc du coup la publicité favorise le type de chiffres le type de comparaison le type d'affrontement etc le type d'instrument voilà je pense pas j'ai pas répondu sur l'ensemble non il y a question du miroir peut-être alors un mot sur le miroir un mot sur le miroir très bien parfait non non mais la question du miroir elle est pas secondaire parce que une seconde non parce que la question du miroir elle est pas secondaire parce que d'abord il y a un problème technique évidemment on peut pas construire des miroirs trop grands parce que on dispose pas des systèmes d'invention les systèmes argentés ne me faites pas rentrer les détails la chimie à l'intérieur bon bref même si Louis XIV paie des sommes absolument faramineuses pour la galerie des glaces c'est exceptionnel si vous voulez vous commencez seulement à avoir des miroirs relativement importants au début du XIXe parce qu'eux ils ont un peu amélioré c'est-à-dire c'est des miroirs à noval comme ça qui basculent un petit peu où vous voyez debout et qu'est-ce que vous voyez vous voyez la marche etc mais vous n'avez pas encore de miroirs plaqués contre les murs et cela vous commencez à le voir dans ou les miroirs qui peuvent avoir trois dimensions soit sur tous les sens etc et ça vous commencez à la voir dans la deuxième moitié du XIXe avec des ventes dans les grands magasins des possibilités qui évidemment excèdent largement le monde ouvrier et prolétaire mais qui rentrent dans l'univers du bourgeois et à ce moment-là vous voyez des scènes qui n'existaient absolument pas et qui renvoient à l'individualisation des scènes qui n'existaient absolument pas un nana qui se regarde dans sa pièce au fond du miroir et qui s'estime et à ce moment-là là il y a effectivement un procès d'individualisation où enfin ils sont quelques-uns comme ça à décrire le fait qu'ils s'observent et en s'observant ils s'étudient ils se changent etc alors que le miroir du début du XIXe c'était celui qui vous montrait la marche en revanche quand vous restez dans le monde populaire vous regardez moi je me suis beaucoup intéressé aux journaux on voit les images des journaux par exemple je ne sais pas l'illustré national 1905 bon à ce moment-là dans le monde populaire c'est deux fois le vert voilà ou dans ce fameux histoire magnifique et terrible de Maupassant la jeune fille qui est violée dans les campagnes et qui se trouve engrossée elle n'a aucune possibilité de s'observer simplement elle a un petit bris de miroir minuscule et elle essaie de regarder comme ça la flèche de son ventre et là on voit bien qu'à la fois le miroir devient extrêmement important et qu'en même temps il distingue radicalement des milieux sociaux voilà je peux rajouter un truc on a le temps encore oui d'accord juste un peu juste une chose c'est simplement la question des modèles on en a souvent parlé moi je suis d'accord avec ça c'est vrai que c'est pas une référence à la logique on n'a pas dans la climatique mais bon voilà mais ça permet de faire une chose parce qu'en réalité c'est à la fois un compliment une admiration et voilà mais quand on regarde je te demande pas ton non non mais bon tu m'as dit il fallait que je le dise je l'ai déjà dit non on fonctionne en frère mon cher comme quand on lit ton travail on se demande comment on pourrait faire la même chose on peut se demander de toute façon plusieurs personnes l'ont dit c'est à dire que ça peut être inspirant mais on se rend compte que c'est très difficile parce que à cause de la causalité justement c'est à dire qu'en réalité la question des modèles te permet de ne pas avoir justement des démonstrations causales mécaniques et c'est pour ça que j'ai essayé de montrer comment il y avait plusieurs dimensions et en fait c'est pas du tout évident et je trouve qu'il y a et donc la question du modèle comme disons schéma général d'une époque je sais pas comment on peut dire ça te permet de mettre en relation des choses sans justement établir des causalités trop trop simples il y a deux exemples extraordinaires à deux époques différentes qui permettent de rendre compte de l'affaissement du ralentissement de l'acceptation de la violence on accepte moins la violence et du coup ça change les pratiques ça change aussi les techniques ça change les environnements etc. mais en même temps tu décris ça je vais donner les exemples tu décris ça sans faire de causalité directe en montrant que c'est des transformations culturelles alors les deux exemples c'est à des époques très différentes c'est les tournois l'évolution des tournois et l'évolution des rings de boxe ah oui dans les deux cas on change les environnements non mais je pense Thierry qu'il y a une explication oui mais c'est pas une causalité directe c'est ça que je veux dire c'est que tu montres tu l'inclus dans un environnement culturel c'est ça que je veux dire oui c'est ça non mais je pense que après je voudrais dire un mot sur les sources quand même je veux pas être trop long mais je sais pas si je t'ai mal compris peut-être non mais je pense qu'il y a des explications c'est-à-dire que le tournoi le tournoi est abandonné alors vous savez ce que le tournoi Duby en parle très bien dans le dimanche de Bouvines c'est l'affrontement de deux grandes équipes lance contre lance dans un espace qui est clos et qui du coup entraîne évidemment des sortes de comment vous dire je sais pas moi d'agressivité terrible parce que lance contre lance c'est quand même pas rien l'espace est clos avec en plus il y a des blessures évidentes les assaillants se permettent de prendre des sortes d'otages qu'ils gardent ou de rançons ils sont en pays des rançons oui c'est quasi la guerre et en même temps c'est un jeu et donc il y a une description magnifique sur Valladolid en 1515 si mes souvenirs sont bons où le chroniqueur dit ben oui les gens se mettaient à pleurer de voir le sang qui coulait sur l'armure c'était intolérable c'est pas possible et donc Charles Quint interrompt Charles Quint dit et tournoi c'est fini et je pense que c'est ça s'explique par une accentuation progressive de la sensibilité quand on dit ça c'est Elias qui dit des choses très bien tu vois de même que le succès d'au tournoi l'ajoute bon je veux pas être long là dessus mais c'est des questions qui m'ont passionné l'ajoute a toujours existé par rapport au tournoi l'ajoute c'est l'affrontement lance contre lance individu contre individu et on voit très bien que la sensibilité joue un rôle c'est à dire que pendant un temps je sais plus si on en parle avec toi on voit la liste qui monte pour éviter que les coups soient donnés de manière dispersée donc la liste monte très bien et ensuite l'armure se déplace on va avoir des armures qui donnent la possibilité à la lance de bouger et de ne pas rentrer dans le corps de l'autre et puis progressivement on va changer la lance on va creuser la lance on va plus mettre de terminaison en fer et donc il y a là une histoire au sein même de la joute qui va dans le sens de l'éphémisation de la violence mais continuons la joute elle va être interdite elle va être interdite quasiment en France c'est un peu compliqué mais la mort d'Henri II en 1559 sur ce qui est aujourd'hui la place des Vosges est terrible est terrible et donc il y a un sens qui va dans l'interdit mais qui n'aboutit pas et puis il y a la blessure de Basson-Pierre dans les douves du Louvre au tout début du 16ème Basson-Pierre un ami d'Henri IV qui se fait blesser de façon affreuse et là on interdit la joute bon très bien mais qu'est-ce qu'on fait ? on va continuer de jouer mais on va jouer autrement on va mettre des instruments par exemple la fameuse bague dans laquelle le pseudo-adversaire a pour tâche de rentrer la lance dans la bague mais il n'y a plus d'adversaire vis-à-vis donc il y a un objet ce qui montre bien que c'est la violence qui fait problème et historiquement plus ou moins ça s'explique alors je termine sur un problème que l'on a évoqué mais qui mérite quand même que nous insistions et que tu laissais entendre tout à l'heure dans ce que tu disais moi je pense que faire cette histoire du corps faire l'histoire du corps ça implique tout ce que nous venons de dire essayer de trouver des modèles plus ou moins bien je ne prétends pas que c'est parfait vous vous en doutez bien c'est pas la question trouver des orchestrations du temps etc mais me semble-t-il c'est fondamentalement accepter la plurisciplinité parce que le corps c'est à la fois un lieu savant mais c'est un lieu culturel et je prends un exemple extraordinairement simple vous lisez les textes des médecins du 16ème pas tous pas tous mais vous les lisez et vous voyez que le bain c'est normal pourquoi on n'irait pas prendre le bain très bien vous lisez les textes des architectes mais le bain ça sert à rien ce qui sert c'est le linge même époque même époque vous regardez les comptes rendus des logements des médecins aucun médecin n'a une baignoire aucun donc il faut absolument différencier le discours savant qui n'est pas forcément en rapport avec la pratique elle-même et qui n'est pas forcément en rapport avec les références culturelles et on voit très bien encore et je terminerai là-dessus la querelle des anciens et des modernes Claude Perrault bon qui va dire ah ben oui mais les anciens ça ça date 1686 quasiment fin du règne de Louis XIV mais les anciens avaient des termes magnifiques etc c'était très bien mais nous nous n'avons absolument pas besoin de termes ce dont nous avons besoin c'est du linge parce que le linge permet de changer le corps etc et à Versailles il y a une baignoire voyez donc c'est ça qu'il faut bien sentir c'est que pour arriver à rentrer dans le maximum de détails il faut varier la source il faut à la fois la source savante la source littéraire ce que tu disais tout à l'heure les règlements c'est très important les règlements des écoles dans le règlement des écoles le Jacqueline Pascal elle va vous dire oh mais non ne vous lavez pas le visage prenez un petit pot d'eau dans la bouche avec un peu de vin pour qu'il y ait un peu d'acidité mais ne vous lavez pas le visage laver le visage c'est d'abord du hal en été et c'est des fluxions en hiver donc voyez c'est ça qui est très important c'est varié à ce moment là je conclurai sur une seule chose c'est mes chers amis prenons le temps travaillons sérieusement travaillons avec le temps et restons détendus donc on me sollicite pour vous solliciter donc je vous sollicite si des gens dans la salle veulent intervenir des questions dans l'évolution du corps quelle est la place des guerres des guerres ah oui je me rappelle d'un tu étais là d'ailleurs d'une discussion avec Audun Rousseau et Audun Rousseau me dit quand même Georges bon vraiment ah là là tu traverses des trucs mais tu ne parles jamais de la guerre et je crois qu'il a raison Audun Rousseau a raison je ne parle pas assez de la guerre je ne parle pas assez de la guerre alors qu'en fait j'en parle un peu mais pas assez alors qu'en fait ça joue un rôle important parce que c'est quand même un lieu j'en parle dans un texte que je suis en train de faire là maintenant parce que c'est un lieu où l'agressivité est échevelée et je pense que vraiment d'abord c'est intéressant de voir comment très difficilement pour reprendre la dynamique de type Elias etc ils ont cherché à la régler sans jamais parfaitement y parvenir par exemple le livre de Grossius est fondamental sur le droit de la guerre est-ce qu'on peut installer du droit est-ce qu'on peut interdire des choses et quand vous lisez Grossius vous voyez très bien c'est un texte que je trouve absolument passionnant vous voyez très bien que Grossius tente effectivement pas forcément en se référant à la divinité mais il tente pour des raisons je dirais d'efficacité d'interdire des choses d'interdire la torture etc et il y parvient sans y parvenir c'est-à-dire que finalement il cède par exemple il y a un truc très intéressant sur le viol le viol de guerre a priori ce serait totalement interdit et en même temps Grossius il s'entend il y a des sociétés qui l'acceptent voilà et ils ne sanctionnent pas et donc du coup c'est extrêmement important en revanche en revanche pour terminer là-dessus je pense que alors c'est très difficile de parler de ça aujourd'hui mais je pense que ça pose un problème radical au 20ème alors j'en parle un peu dans ce que j'ai écrit sur la fatigue en citant les camps etc et je crois que malheureusement je dis ça quasiment avec des larmes aux yeux je crois que radicalement on ne peut pas ne pas le prendre en compte aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il va se passer et à ce moment-là le corps il est directement concerné je ne peux pas prédire l'avenir mais je ne suis pas d'un optimisme fou vous avez cité des exemples sur le sport moi je voulais vous poser une question sur l'évolution de la connaissance du corps et sur est-ce qu'on peut avoir une idée de son évolution dans ses capacités un exemple un seul en matière de sport ce n'est que tout récemment que dans les épreuves sportives de saut en hauteur on a modifié la technique à savoir le saut ventral est devenu le saut dorsal puisqu'il y a un athlète qui a prouvé qu'on était plus efficace pour sauter en hauteur en sautant en arrière et pas en avant Fosbury 1968 1968 Vous vous rendez compte 1968 c'est hier donc comment se fait-il d'abord qu'il a fallu attendre tout ce temps pour découvrir ça et est-ce que sur la base de ce constat un exemple comme celui-là est-ce qu'on peut estimer finalement ou considérer que la connaissance du corps va nous faire progresser enfin si tant est qu'on peut considérer ça comme un progrès vers un superman ou un superwoman comme on voudra et ça résonne évidemment par rapport à la question précédente absolument non mais vous posez une question absolument passionnante à laquelle il est très difficile de répondre mais c'est vrai que vous avez des opinions un peu différentes il y a un chercheur que je connais bien qui lui a fait des statistiques considérables sur les records et qui dit il arrivera à un seuil où ne pourront pas aller plus loin moi je suis plus dubitatif sur cette question je trouve que c'est une question absolument passionnante c'est évident qu'on ne peut pas imaginer un coureur qui fasse le 100 mètres en 0,1 seconde bon mais à la fois les calculs de de performance on est passé quand j'étais quand j'étais enfant il y avait le cinquième de seconde sur 100 mètres puis il y a eu le dixième puis maintenant il y a le centième donc ça change considérablement en même temps il y a des travaux extrêmement importants sur les modes d'entraînement sur les efficacités musculaires etc je ne suis pas du tout spécialiste de cette question mais je vois bien que ça progresse énormément et puis il y a cette phrase que j'ai reprise récemment dans un entretien cette phrase de Thibaudet qui n'est pourtant pas un spécialiste du sport et qui dit finalement ce sont les tables de record qui nous disent comment les individus peuvent évaluer et ce ne sont pas les projets ou les décisions ce sont les hommes qui font qui nous disent finalement ce qui peut se faire et moi je vous répondrai en disant en résumant autrement la phrase de Thibaudet nul homme c'est repris d'ailleurs dans Canguilhem dans son livre sur le normal et le pathologique nul homme ne sait jusqu'où l'homme peut sauter et effectivement c'est complètement ouvert alors bon vous allez dire il ne sautera pas d'ici la lune sans doute mais c'est complètement ouvert et les modes de calcul permettent d'affiner considérablement les modes de travaux sur le corps et puis l'entraînement l'entraînement c'est considérable et les changements des environnements des surfaces et l'environnement des surfaces personnellement je ne veux pas prendre des gens personnels mais disons dans mon époque quand les gens sautaient à la perche je suis tombé sur un sable qui était totalement au niveau du sol ensuite ils ont commencé à mettre des sortes d'hommes de sable où vous tombiez d'une manière un peu plus confortable et puis ensuite ils ont mis de la mousse voilà vous voyez et donc ça change considérablement aussi et le son en hauteur est lié à ça le fait de pouvoir tomber sur le dos donc vous posez une question fondamentale à laquelle il est difficile de répondre mais la réponse à mes yeux ne peut demeurer couverte vous voyez on n'est pas revenu au saut ventral maintenant ? non 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 ça reste le Fosbury ah non non j'ai vu une compétition où il y avait le tiers des sauteurs qui sautaient en ventral c'est possible mais ça reste me semble-t-il moi je suis pas je suis pas spécialiste mais me semble-t-il que le saut privilégié ça reste quand même le d'accord d'accord mais là aussi ça considèrement évolué il sautait vous savez au tout début il sautait pieds joints ça paraît invraisemblable ah non mais vraiment moi je retrouve comme ça j'adore ce genre de truc parce que ça montre vraiment l'histoire il sautait pieds joints devant la comment on appelle ça la latte de saut quoi oui je voudrais prolonger sur l'histoire du vélo en tant que technique et de l'évolution de l'objet et sur les résistances c'est à dire que dans les années 90 on a vu apparaître des nouvelles positions sur le vélo notamment de la part d'un écossais qui allait vers une position superman allongée et la fédération internationale est revenue en arrière en disant on va interdire ces nouvelles positions et même chose on sait bien que techniquement en termes d'aérodynamisme c'est la position allongée qui permet d'aller le plus vite et pour le moment c'est complètement bloqué là-dessus depuis 20 ans et donc on est resté ça me fait penser à l'histoire du Grand B on est passé de la position verticale à une position on va dire pliée et le passage à la position allongée pour le moment on bloque et c'est pas que des questions de sécurité c'est des questions de je sais pas de culture ou de représentation ou de oui j'aurais du mal à vous répondre je pense que c'est une question de représentation effectivement votre question est extrêmement importante j'aurais du mal à vous répondre je pense effectivement qu'il y a des interdits qui font que la technique elle est en quelque sorte contrainte elle est obligée vous avez mis l'exemple de ce genre de choses je pense par exemple au lancer de javelot moi je m'intéressais beaucoup à l'athlétisme vous avez Eros Queen un espagnol qui invente dans les années 50 le fait de lancer le javelot en tournant et en mettant une partie relativement comment vous dire savonneuse sur la partie du javelot et il atteignait des distances considérables 100 mètres si vous voulez aujourd'hui au corps du monde ça ne dépasse quasiment pas 90 et en même temps ça menaçait le public donc on a ben oui ben oui donc on a interdit le lancer en tournant vous voyez donc il y a des contraintes qui passent aussi par le règlement et je pense d'ailleurs que ça renvoie par d'autres côtés à ce qu'on pourrait appeler la culture du geste et je crois pour reprendre notre discussion qui était un peu brève sur la perche je pense qu'on aurait parfaitement pu avoir un système qui interdise les perches en fibre qu'est-ce que c'est que ces gens qui font de l'acrobatie vous voyez alors que la perche dure ça renvoie à des principes de force etc mais c'est la culture qui l'a emporté comme pour la gymnastique parce que la culture l'a emporté dans la mesure elle est beaucoup plus sensible à l'aérien à l'acrobatie ces gens qui sont complètement à la verticale par rapport à la perche c'est magnifique vous voyez ça joue ça Est-ce qu'il y a une dernière question ? Pourquoi sur le corps on est davantage normatif par rapport aux femmes et notamment Attendez je comprends pas votre question On a plus de règlements concernant les femmes concernant le corps des femmes que vis-à-vis du corps des hommes Ah oui votre question est magnifique je pense que le corps des femmes est un corps largement malheureusement malheureusement très longtemps dominé très longtemps dominé quand vous lisez les textes de Pierre de Coubertin c'est très simple une femme c'est pas fait pour montrer de l'émotion sur un terrain c'est pas fait pour montrer de la fatigue c'est pas fait pour montrer aussi des tenues qui sont un peu trop légères donc pendant longtemps vous avez des femmes qui sautent en hauteur je ne dirais pas en robe mais avec des shorts qui sont très larges et qui touchent évidemment la barre alors que leurs jambes elles-mêmes n'est pas au même niveau je pense que c'est ça je pense qu'il y a une différence qui est à mon avis absolument dramatique si vous voulez mais qui évolue heureusement qui fait que le corps des femmes est plus dominé que le corps des hommes et donc il est soumis à des exigences plus grandes je crois que c'est ça je vous recommande la lecture de justement l'histoire de la beauté qui revient sur l'ensemble de ces normes tout au long de l'histoire il me reste à vous remercier car nous devons libérer les lieux mais si vous voulez qu'on poursuive des échanges c'est tout à fait possible à l'extérieur merci à tous pour ces échanges merci beaucoup merci à tous merci à tous